Bonsoir à tous, nous sommes dans notre 26e causerie sur la prophétie du messianisme et les semaines précédentes, depuis deux ou trois séances, nous avions abordé la question du rapport entre la prophétie, en tous les cas toute voix d'oracle, et la question de la vérité. Pour aborder ce problème, il nous faut tout d'abord revenir un petit peu sur ce que nous avions vu, en fait, précédemment. On avait longuement expliqué que le rapport entre le judaïsme sur le plan de la question de la révélation et la question de la vérité est un rapport complexe. Il ne faut pas opposer vérité et mensonge, mais plutôt vérité et cohérence. Il pourrait éventuellement exister une vérité dite absolue, une vérité divine, mais cette vérité-là, elle est soumise au regard de l'homme et à sa compréhension des choses. Or, le concept de Matan Torah, le concept du don de la Torah, suppose que la Torah qui a été donnée par Dieu aux hommes, fait partie maintenant intégrante du domaine terrestre. Autrement dit, elle procède de la réalité humaine. Or, la réalité humaine étant multiple, elle propose, elle offre une multiplicité de regards. Et nous avions longuement cité des passages du Talmud un peu ambigus sur le rapport entre, justement, ce qu'on appelle la parole de Dieu et le don de la Torah. Et on avait cité un fameux passage du Talmud à propos, je vais le répéter maintenant parce que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, à propos d'une loi qui est liée à la pureté et à l'impureté, en rapport avec un four qu'on a appelé le four d'Aknaï, où il y avait une question qui était posée sur ce four pour savoir si, selon telle configuration, il était lié aux lois de pureté ou aux lois d'impureté. Et on a mis en scène, le Talmud en fait met en scène un rabat qui s'appelle Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, pardon, non, Rabbi Eliezer, je me suis trompé, qui lui en fait déclarait le four pur contre les autres sages qui le déclaraient impur. Et Rabbi Eliezer a fait, a convoqué ce qu'on appelle une batkol, une voix céleste, on a déjà longuement expliqué ce qu'est une batkol, la fille de la voix, c'est une sorte d'oracle divin qui a fait entendre cette phrase Et là, le Talmud fait intervenir un rabbin, Rabbi Yehushua, Josué donc, qui s'éloève et qui, avec son bâton, il tape sur la table, c'est une façon de parler, enfin voilà, il demande le silence et il dit, après que la Torah, elle a été donnée et qu'elle a dit que la loi, elle devrait être fixée selon la majorité, alors on ne tient pas compte d'une voix céleste, fut-elle divine ? Donc la question que tous les commentateurs se posent, c'est comment se fait-il qu'une voix qui est prétendue être divine puisse être réfutée, en fait, rejetée par les sages au profit d'une opinion humaine qui serait divergente, qui verrait donc s'y opposer Donc ça c'est le cœur du sujet que nous avions voulu aborder Mais il y a un autre passage dans le Talmud qui est encore plus significatif qui nous raconte, c'est une histoire assez rocambolesque puisqu'il nous raconte qu'il y avait une question qui était posée par rapport à la lèpre La lèpre, c'est une maladie, évidemment, mais qui était considérée comme étant impure à l'époque où les lois de pureté et d'impureté existaient, il faut bien préciser que ces lois-là aujourd'hui n'existent plus Il n'y a plus de lois de pur et d'impur puisque le temple a été détruit et que la notion de pur et d'impur est une notion uniquement symbolique Mais dans le texte du Talmud, on nous rapporte qu'il y avait un cas où on doutait pour savoir s'il y a l'apparition de la lèpre ou pas puisque la lèpre, c'est une maladie qui rend impure Et là, pareil, la Gemara rapporte une histoire assez amusante que ce n'est pas un débat que les rabbins ont entre eux En réalité, il y a un débat que les rabbins ont entre eux dans le Talmud, je vais en parler un peu plus tard Mais là, on nous raconte, évidemment, c'est une métaphore, mais il faut comprendre son sens que c'est un débat qui a lieu dans les cieux entre Dieu et l'Académie Céleste Ce qu'on appelle la Yeshiva, la Métifta d'Hirkiya Métifta, c'est un terme araméen qui veut dire la Yeshiva, la Métifta d'Hirkiya L'Académie Céleste C'est comme si il y aurait une Académie Céleste avec des sages et ils discuteraient de la loi Alors évidemment, c'est une métaphore, évidemment, mais c'est intéressant quand même de mettre ça en place Et là, Dieu va déclarer que c'est pur alors que l'Académie Céleste déclara que c'est impur Et alors, pour trancher leurs différends, le Talmud raconte qu'ils ont voulu faire intervenir un homme un sage, donc, vivant sur terre Ils ont interrogé un rabbin qui s'appelle Rabbah Barnahmani qui lui est un rabbin du IIIe siècle Et à ce moment-là, il est mort, puisqu'il est monté au ciel C'est une sorte de métaphore Et il a déclaré que c'était pur, conformément à l'opinion divine au moment où il est monté dans les cieux Ça, c'est l'histoire Et cette histoire, elle est extravagante Dans le premier récit, on voit que Dieu intervient dans une polémique, une discussion que les rabbins, ils ont entre eux sur terre Ils tranchent leurs différends Il est rejeté par les rabbins, parce que la Torah n'est pas dans les cieux On va y revenir après, là, on pose ça Et un peu plus loin, toujours dans le même traité, Baba Métia On nous rapporte un récit inverse Où là, c'est dans les cieux qu'on discute Et on fait intervenir un homme Qui va trancher leurs différends Ils tranchent leurs différends conformément à Dieu Et voilà Maintenant, avant d'aller plus loin J'aimerais vous faire remarquer Que cette histoire-là Que la Torah n'est pas dans les cieux Et qu'on ne peut pas décider la loi A partir d'un oracle C'est un sujet qui est très important ici Se retrouve Chez Luc dans les évangiles Et Bizarrement, c'est assez intriguant Parce que J'avais discuté avec un ami chrétien Dont je tairais le nom Quelqu'un qui j'ai beaucoup d'estime Et lui, il m'a fait comprendre Il ne me l'a pas dit clairement Mais il m'a fait comprendre Que dans le monde chrétien On a un œil un peu péjoratif Sur ce que dit Jésus dans ce récit Alors que La lecture juive que j'essaye de faire Montre, au contraire Que ce n'est pas du tout une lecture péjorative C'est au contraire quelque chose Que Jésus approuve Et donc C'est l'histoire d'un certain Lazare Alors je vais Juste vous lire le récit Pour mettre dans le contexte Mais c'est juste une phrase De ce récit qui est intéressante Il y avait un homme riche Qui était vécu de pourpre et de faim là Et qui chaque jour Menait joyeuse et brillante vie Donc moi j'ai choisi la traduction de la seconde Pardon que je ne vous l'ai pas dit C'est Luc 16, 19, 31 Un pauvre nommé Lazare Était couché à sa porte Couvert d'ulcères Et désireux de se rassasier des miettes Qui tombaient de la table du riche Et même les chiens Venaient encore lécher ses ulcères Donc c'est un homme qui souffrait terriblement Il voulait qu'on lui donne à manger Le pauvre mourut Donc on ne l'a pas aidé On ne l'a pas soutenu Et il fut porté par les anges Dans le sein d'Abraham Donc il a gagné le paradis entre guillemets Le riche mourut aussi Et il fut enseveli dans le séjour des morts Il leva les yeux Et tandis qu'il était en proie au tourment Il vit de loin Abraham Et Lazare dans son sein Donc là il a une vision Il est mort le riche Et il a une vision Il voit que Lazare il est protégé par Abraham Il s'écria Père Abraham Aie pitié de moi Et envoie Lazare Pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau Et me rafraîchisse la langue Car je souffre cruellement dans cette flamme Donc c'est assez terrible Mais bon Ce qui m'intéresse C'est un point du récit Donc on va vite Abraham répondit Mon enfant Souviens-toi Que tu as reçu tes biens pendant ta vie Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne Maintenant il est ici consolé Et toi tu souffres Donc ça c'est une idée intéressante Il y a une sorte d'inversion L'homme riche Qui n'a pas usé de sa richesse Pour aider ceux qui étaient dans la souffrance Il est maintenant en souffrance Alors voilà Il faut prendre le récit tel qu'il est Et celui qui était dans la souffrance de son vivant Il a tellement souffert Qu'il n'a plus de tourments arrivés là-haut Et il est protégé D'ailleurs il y a entre nous et vous Un grand abîme Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous Ou de là vers nous Ne puissent le faire Alors le riche il comprend Qu'il ne peut pas être protégé Mais il va au moins essayer de sauver les meubles En demandant à Abraham Je te prie donc père Abraham D'envoyer Lazare dans la maison de mon père Car j'ai cinq frères C'est pour qu'il leur atteste ces choses Afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourments Puisque peut-être ils vont se repartir sur terre Et ils auront un meilleur comportement Et là le texte continue Abraham répondit Donc c'est Jésus qui fait parler à Abraham Ils ont Moïse et les prophètes Donc les prophètes Ils ont déjà donné leurs enseignements On ne parle pas d'un prophète qui viendrait aujourd'hui Dire quelque chose Qu'il les écoute Eux ils ont déjà dit tout ce qu'il faut faire Dans la loi Et il dit non père Abraham Mais si quelqu'un des morts va vers eux Donc si vous imaginez un homme il ressuscite Donc là il y a vraiment un oracle Quelque chose de surnaturel Alors là c'est sûr qu'ils vont se repentir Et Abraham lui dit S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes Ils ne se laisseront pas persuader Quand même quelqu'un des morts ressusciterait Et on a ici dans ce passage Clairement Le passage La même idée Que la Torah n'est pas dans les cieux Et qu'elle ne peut pas Être aujourd'hui interprétée A partir d'un oracle Donc c'était juste pour faire un écho Intéressant Moi je vais aborder ici Les deux récits que j'ai cités D'un point de vue De la fois de la logique talmudique Mais aussi d'un point de vue de la philosophie juive Pour comprendre un peu de quoi il est question Dans le premier cas On met en scène en fait Des rabbins qui discutent sur la pureté ou l'impureté d'un four Un rabbi le maintient pur Les autres le maintiennent impur Donc ils sont majoritaires Il y a une voix céleste qui approuve celui qui le maintient pur Et elle est réfutée parce que la Torah n'est pas dans les cieux Qu'est-ce que ça veut dire la Torah n'est pas dans les cieux ? La Torah n'est pas dans les cieux C'est un verset qu'on trouve à la fin du Deutéronome Donc la fin du cinquième livre Où Dieu dit à... Enfin Dieu Où la Torah dit là-bas Le verset dit Excusez-moi Dit Si quelqu'un pense que la Torah elle est trop loin Pour pouvoir l'acquérir Elle est trop loin dans les montagnes Et qu'il faut surmonter des montagnes Ou alors qu'elle est dans les cieux etc Non, la Torah n'est pas loin La Torah elle n'est pas dans les cieux Elle est proche de toi pour pouvoir l'accomplir C'est un verset qui dans son sens littéral Enfin dans son sens premier Parce que littéral ça ne veut rien dire Dans son sens premier Invite l'homme à ne pas se décourager à l'effort Ça c'est le verset Mais du fait qu'on dit qu'elle n'est pas dans les cieux On comprend que la loi doit être décidée Uniquement par une perception humaine Or dans le livre de l'Exode Chapitre 34 Si mes souvenirs sont exacts Nous lisons Nous lisons Que c'est en fonction de la majorité Pardon c'est chapitre 23 C'est au nom de la majorité Qu'il faut fixer la loi Qu'il faut fixer le droit Donc s'il y a plusieurs avis sur une loi Et que la majorité opte pour dire que ce four est impur Donc le four est impur C'est pas qu'il l'est concrètement Mais il est défini comme impur Dans le contexte de la loi Puisque la loi Elle va opter pour la majorité Alors si on a une certitude Qui s'oppose à la majorité La certitude prend le pas sur la majorité Mais là Aucune certitude terrestre Peut définir ça Ça veut dire Pour aller très vite Imaginez par exemple Puisque le dimanche on parle des faux témoins Donc c'est intéressant De relier les causeries du jeudi et dimanche Imaginez par exemple Qu'il y a un homme Deux témoins qui témoignent Qu'un homme a tué un autre Pierre il a tué Paul Où Réouven il a tué Shimon Ce sont les exemples que je prends d'habitude Et qu'un prophète vienne Un prophète reconnu de tous Un vrai prophète Et ils disent Eh ben non c'est pas vrai Réouven n'a pas tué Shimon Ça veut dire Que la prophétie Elle aurait un droit de veto Elle aurait un droit d'empêcher Une procédure de justice S'accomplit Alors là on a un principe Non la Torah n'est pas dans les cieux On n'écoute pas une voix prophétique Ça doit se dérouler A partir d'une procédure De justice terrestre Donc il faut des témoins terrestres Qui ont vu l'action De façon terrestre Et qui viennent raconter au tribunal Et qui ont vu l'action Mais est-ce que ça veut dire C'est là où ça devient intéressant Qu'on remet en question La véracité de la parole prophétique Ça c'est la première question Et la deuxième question Qui est une question Qui a été posée par les commentateurs médiévaux On va en parler tout à l'heure Elle est liée Alors Ici j'ouvre une parenthèse Parce qu'on fera une causerie Sur ça Spécifiquement Pour comprendre pourquoi Dans certains endroits L'oracle semble convenir Il y a certains endroits Où il semble convenir Et d'autres Où il est rejeté Dans le cas que j'ai cité Il est rejeté Puisque la majorité Vient s'y opposer Maintenant nous avons Un deuxième cas de figure Le deuxième récit Pardon Où là Bizarrement C'est la yeshiva céleste L'académie céleste Qui discute avec Dieu Sur une loi Ça peut nous paraître risible Mais on va l'imaginer On va l'imaginer Que Dieu Là-haut Il discute Et donc la yeshiva céleste Se permet de ne pas être d'accord Avec Dieu Ce qui est déjà Complètement hallucinant Et ils font venir Un homme de la terre Pour pouvoir trancher Leurs différents Et voilà De ce récit En fait Il a donné lieu A deux écoles Dans la logique rabbinique Là je rentre un tout petit peu Parce que ce n'est pas vraiment Mon sujet Mais je rentre un tout petit peu Dans le contexte Alachique Cette loi liée à la lèpre C'est un cas particulier Pour savoir si La tâche On a un doute Si cette tâche là C'est une tâche de lèpre Ou une tâche d'autre chose Ce même cas Est cité dans une Mishnah Dans le Talmud Un traité Un traité qui s'appelle Négaïm C'est un Mishnah Qui parle des tâches Justement d'impureté C'est d'ailleurs Un traité Qui est très très complexe Et là-bas On ne parle pas De ce récit Qui est plutôt Une agada C'est-à-dire Que c'est plutôt Une narration On nous raconte Une parabole De Dieu Qui vient rediscuter Avec l'Académie Céleste Il s'agit D'une discussion Concrète Comme toutes les discussions De loi Qu'on trouve Dans le Talmud La majorité Des opinions Là-bas Dissent Que Que le Que dans ces cas-là Il faut considérer Que c'est impur Si je ne me trompe pas Peut-être que c'est l'inverse Mais là J'ai un trou de mémoire Mais ce n'est pas très grave Ce qui est intéressant C'est qu'il y a deux avis Il y a par exemple Un avis qui dit D'accord Mais comme Dieu soutient L'opinion Qui dit que c'est pur Donc on va dire Que c'est pur Puisqu'on a vu Que dans l'Académie Céleste Le bon Dieu Avait déclaré Qu'il était pur Et il y a un autre avis Qui dit non Qui dit Qu'il faut se fier A la règle Herménotique Classique Et se baser sur la majorité Et donc on va déclarer Qu'il est impur Puisque la Torah N'est pas dans les cieux Donc il utilise Ce même argument Qu'on a vu tout à l'heure Pour dire Que la Torah N'est pas dans les cieux Maintenant On va essayer De comprendre ici Quelque chose Comment se fait-il Que Ici On a l'impression Que Ou bien on remet La parole prophétique Ou même la parole de Dieu En l'occurrence En doute Ou bien La question de la loi Ne repose pas sur les critères De vrai ou faux Mais repose sur les critères D'opinion Admise A partir de L'approche Que chacun peut avoir Sur le sujet En réalité On l'a cité Dans les séances précédentes Donc je vais reprendre Ce que j'ai dit Dans les séances précédentes On a vu Avec Maïmonide Le dit Mais c'est basé Sur le Talmud C'est basé Sur les versets Du Deutéronome Etc Il n'y a pas de doute Lorsqu'un prophète Est avéré vrai Que sa parole Est véridique Parce que Dès lors Qu'on a découvert Que sa parole Est fausse Même s'il a dit Mille paroles justes Et une fausse Il est considéré Comme un faux prophète Alors certes On ne pourra jamais savoir Si c'est un vrai Ou un faux prophète Puisqu'on se base Sur une présomption Ce qu'on appelle Une chazaka Mais la chazaka Elle a pouvoir De vérité Jusqu'à preuve du contraire C'est pour ça que Maïmonide d'ailleurs Fait l'analogie Entre une parole prophétique Et les témoins De la même façon Que les témoins Peuvent être faux Mais on les déclare vrai Parce qu'ils ont une présomption De honnêteté Le prophète Peut-être un faux prophète Mais on le déclare vrai Parce que pour l'instant On n'a pas de preuve Qu'il est faux prophète Et au contraire Tout ce qu'il a dit Jusqu'à maintenant C'est avéré juste Donc la question N'est pas une question De vérité Mais la question Elle est une question Du rapport que l'homme Il a avec la Torah Parce qu'on pourrait dire Ça c'est ce que dit Un rabbin du XXe siècle Un immense érudit Merci Mrakohen de Dvinsk On pourrait dire Qu'en réalité On a deux ici Deux choses Qui sont intégralement contradictoires D'un côté La Torah Elle dit qu'il faut trancher La loi Selon La majorité Et de l'autre On nous dit Qu'il y a un souci D'être conforme à la vérité Donc qu'est-ce qui passe d'abord Est-ce que c'est la vérité Ou la majorité Alors a priori Si on est sûr Que la majorité C'est des venteurs On ne va pas écouter La majorité Mais s'ils suivent Les règles herménotiques Les règles d'interprétation Il n'y a aucune raison Rationnellement De démontrer leur mensonge De démonter leur argument Une voix céleste N'a pas à s'immiscer Dans la loi Alors il nous explique Ce commentaire Qu'en réalité A partir du moment Où la Torah Elle a été donnée aux hommes La vérité Devient En fait Un à côté Par rapport A la volonté divine De la manière Dont l'homme A les capacités De s'emparer d'un texte Pour le comprendre En gros On ne peut pas demander A un être humain De comprendre Quelque chose Qui va contre Sa propre compréhension C'est-à-dire Quelque chose Qu'il n'arrive pas A comprendre Même un élève Devant son maître Il doit pouvoir S'opposer A une opinion Qui ne correspond pas A sa façon De comprendre Alors évidemment Il faut qu'il soit honnête Et si on est capable De lui démontrer Qu'il se trompe Il faut qu'il l'admette Mais si on n'a pas réussi A lui démontrer Qu'il se trompe Alors Il n'a pas le droit De se taire Disent les commentateurs Il a le droit De donner son opinion A partir de là Si on faisait dépendre Alors là je cite Un commentaire Du Moyen-Âge Rabbeinounissime Qui est un grand classique Qui a écrit Un livre qui s'appelle Drashot Aram Je l'ai ici Mais pour le temps Que je le trouve C'est un ouvrage C'est un ouvrage Qui est à la fois Talmudique Et philosophique En même temps C'est assez fascinant Son oeuvre C'est un contemporain Joseph Halbo Et lui il dit En fait Dans ce livre Il dit Parce qu'en réalité Dieu Une fois qu'il a donné La Torah Il ne voulait pas Que cet enseignement Repose sur un oracle Il voulait que ça repose Sur les facultés humaines Pourquoi ? Parce que Le but De ce qu'on appelle L'enseignement divin Entre guillemets C'est faire Qu'il arrive A Parler Qu'il arrive A en fait A être audible Aux humains Qui vivent Dans les limites terrestres A partir de là Si la parole N'est pas conforme A la réalité humaine Elle ne peut plus Être acceptée Elle ne peut plus Être admise Par les humains Donc il faut que Les humains eux-mêmes A travers leurs propres réflexions Admettent L'enseignement divin Donc même si Leur compréhension Il écrit ce que je dis Donc c'est presque du mot à mot Risque de contredire La vérité absolue Puisque la Torah Elle a été donnée à l'homme Seul l'intellect humain A travers sa propre compréhension Peut décider de la loi Même Dieu en l'occurrence N'a pas le pouvoir De décider à la place des humains Pourquoi ? Parce que La question soulevée N'est plus Quelle vérité Cherchons-nous Mais à partir De quels éléments De réflexion Inhérants En faculté humaine Pouvons-nous décider De la mise en conformité Du don de la Torah A la conscience des hommes Si la Torah S'imposait à l'homme A travers l'oracle Ça voudrait dire Que l'humain Ne reçoit pas en fait Une parole Qu'il fait sien Qu'il adapte Dans la réalité de son quotidien Mais ça voudrait dire Qu'elle est loin de lui C'est ça l'expression La Torah n'est pas dans les cieux Dans les cieux Ça veut dire l'oracle En fait Si on se base sur l'oracle On n'est plus en conformité Avec le besoin humain De compréhension De la loi Pour qu'il puisse Pour qu'il puisse justement La vivre concrètement Pour qu'il puisse la vivre concrètement Il faut qu'il la comprenne Donc Il n'y a pas ici De remise en question Entre guillemets De la vérité De l'oracle Peut-être que l'oracle Il est vrai à 100% Il n'y a pas de problème À se poser là-dessus Sauf qu'il n'a pas Les capacités À se substituer À l'homme Dans sa compréhension De la Torah Et je vais conclure Mon propos Avec un passage Du Talmud Dans le traité Kiddushin Abudazara C'est un passage amusant Qui dit que Qu'il y a une différence Qu'il y a un commandement De la Torah Qu'il faut respecter Le sage Il y a un autre commandement De la Torah Qu'il faut respecter Le roi Il y a aussi Les parents On va parler du roi Et du sage Le Talmud nous dit Que le roi N'a pas le droit De dire Par humilité Je n'exige pas Le sage Il y a le droit de dire Je n'exige pas Qu'il y a le droit de dire Qu'il y a un roi 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 C'est manqué En gros ce que je voulais dire Donc pour conclure Et après je vais m'arrêter là Il n'y a pas de doute En fait Ce n'est pas qu'on remet en doute La véracité de l'oracle Mais c'est que La véracité de l'oracle N'a pas les capacités À intégrer l'homme Dans une parole Qui pourrait s'investir en lui Parce qu'il l'a réellement comprise C'est la raison pour laquelle C'est à partir des raisonnements terrestres À partir de la logique terrestre Et d'une majorité d'opinions terrestres Que la loi peut être fixée Je vais m'arrêter là